RMC, Roten s'enflamme, Roten s'engage. Et c'est l'événement ce soir sur RMC, Jamel Belmadi, sélectionneur de l'Algérie, est notre invité. Je vous rappelle le contexte, évidemment, des débuts d'année extrêmement compliqués pour les Fenecs. L'Algérie sortit dès les phases de poules de la Coupe d'Afrique des Nations et surtout cette élimination en barrage de Coupe du Monde face au Cameroun après avoir gagné 1-0 à l'Allée. Les Algériens se sont inclinés 2 buts à 1 chez eux à Blida après prolongation, c'était le 29 mars dernier. Jamel Belmadi qui est sous le feu des critiques depuis quelques jours et sa prise de parole dans une interview accordée aux médias algériens. Il a choisi RMC et Roten s'enflamme pour s'expliquer, Jérôme. Salut Jamel. Bonsoir tout le monde. Bonjour Jamel. Bonsoir Jamel, merci de venir dans Roten s'enflamme pour faire un peu le bilan de ces dernières semaines et ta dernière déclaration. Déjà, j'ai un truc plus personnel, comment tu vas ? Parce que moi j'ai encore dans l'image l'élimination de l'Algérie et personnellement voir les images de toi comme ça, ça m'a fait mal au cœur. Donc voilà, comment tu vas ? C'est gentil de ta part, mais bon c'est le football, on est passionné. Donc des fois, il n'y a pas de faux semblant chez moi, j'ai vécu la chose comme ça, ça a été difficile parce que beaucoup d'attentes, beaucoup de travail pour en arriver à ces trois ans de travail. On va dire qu'il y a la canne, on peut rajouter la canne, quatre ans, quatre ans de boulot, l'objectif c'était la Coupe du Monde. Donc voir les choses disparaître comme ça, sous ton nez comme ça, à domicile dans les dernières secondes, difficile à encaisser. Mais bon, c'est la passion aussi qui fait qu'on se comporte naturellement. Et puis voilà, on se relève, on se relève et on va en parler, on va parler de tout ça un petit peu. C'est le but de se relever, tu as raison. Pour parler de la non-qualification, tu en as un petit peu parlé, est-ce qu'elle est digérée aujourd'hui ou c'est quand même encore une plaie ouverte ? Non, non, c'est digérée. Je pense que tout le monde a sa manière de se confronter l'adversité, la défaite. Voilà, même quand on était joueur, chacun a sa manière de… Il y en a qui switchent rapidement après une défaite, d'autres moins. Moi, j'ai joué, je ne sais pas, j'ai joué en Angleterre. Ils ont un rapport à… Ils sont très, très, très compétitifs. Mais dès que le match est terminé, il est terminé. On se projette sur le prochain match. Donc déjà, nous, c'est la sélection. Moi, bon, moi, ce n'est pas trop ma manière de faire. Généralement, c'est tous ceux qui venaient un peu de… Un peu tous les… Tout ce qui venait du championnat de France, on leur reproche souvent ça. De souvent tarder à encaisser, voilà, dans la semaine, il faut encore deux, trois jours avant de te remettre. Oui, c'est vrai. Sur certains matchs. Donc, ça, c'est en nous. On a été formés comme ça. Je ne sais pas, il y a du bon, du moins bon. En tous les cas, ça, je l'ai en moi. Là, c'est l'équipe nationale. Donc, c'est encore plus costaud. Et en plus de ça, c'est pour une Coupe du Monde. Et dans les circonstances dans lesquelles les choses se sont passées, voilà, tu as encore plus de mal à le supporter. Donc, plaie ouverte, on peut dire, disons-nous comme ça. En tout cas, digérer. On ne l'a pas encore digéré. Pas encore. Ça fait un mois, on ne l'a pas… Non, 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 pas digéré. Mais de toute façon, tu es là aujourd'hui, Jamel. Déjà, encore une fois, je te remercie. On va te laisser le temps d'analyser tout ça. Et moi, je voudrais déjà revenir sur ta dernière interview qui a duré plus de 40 minutes avec la Fédération, où tu annonces déjà que tu restes et puis tu évoques aussi l'arbitrage. Alors, l'arbitrage et surtout les critiques sur l'arbitrage, c'est surtout à la fin. Donc, c'est vraiment minime. Mais qu'est-ce que tu as voulu faire passer comme message ? Jérôme, déjà, bravo. Franchement, bravo. Tu as résumé pas mal de trucs parce que dire deux choses importantes. Déjà, c'est sur le site de la Fédération. Ce n'est pas sur un… C'est sur le site de la Fédération. Oui, oui. Je m'exprime peu. Déjà, dans le sens où ce n'est pas la partie que j'aime le plus dans mon métier, même si je sais qu'il faut être confronté, il faut y aller et qu'il faut donner un minimum. Moi, ce n'est pas ça que je préfère le plus. Et surtout, ça me conforte dans l'idée que des fois, quand tu t'exprimes comme ça avec le cœur et directement… Tu peux avoir des reproches. Voilà. Donc, on va se baser des fois même sur la forme. On va prendre des petits mots et on va laisser le fond. Et on va laisser… Des fois, on va prendre un sujet, on va le prendre hors compte. On va le sortir de son contexte. Tout à fait. Et ça, ça me conforte dans cette idée de ne pas m'exprimer. Donc déjà, c'est bien de dire que c'est sur le site de la Fédé. Un mois après le truc, le temps de digérer, le temps de faire une analyse. Et surtout, il y avait une possibilité que je puisse arrêter, même si je suis sous contrat jusqu'en décembre 2022. Il y avait une possibilité que je puisse arrêter après un échec comme celui-là. Et donc, j'ai dû prendre le temps de bien digérer, de bien analyser, d'être sûr de prendre la bonne décision. Ça t'a traversé l'esprit d'arrêter ? Bien sûr. Bien sûr. Parce qu'à un moment donné, toi, tu dois être… Moi, je suis comme ça. Bien sûr. Mais on est un peu pareil. Voilà. Donc, tu estimes que tu n'as pas atteint un objectif. Bref, peu importe les circonstances, tu ne l'as pas atteint, tu te retires. Peu importe le contrat. Moi, le contrat que j'ai avec l'Algérie, il y a un contrat, évidemment. Il faut signer un contrat. Mais c'est plus un contrat moral. J'estime que je n'ai pas atteint l'objectif. On se retire. On dit au revoir, merci. On se laisse à la place à quelqu'un d'autre. Donc, à côté de ça, il y a tout un peuple qui est amoureux de son équipe nationale, qui est amoureux du football. Et voilà, j'ai entendu la voix du peuple et dans son ensemble, avoir l'envie de me voir continuer avec mon staff, avec les trucs. Donc, tout ça, je ne peux pas être inattentif à ça. C'est sûr. Moi, je suis venu en équipe nationale de l'Algérie pour ça, de toute manière. Parce que je sais que les Algiens sont mordus de football et mordus de leur équipe nationale. Donc, moi, je suis venu pour donner le meilleur de moi-même, faire progresser cette équipe, gagner des titres. On l'a fait. Tout ne peut pas être tout rose. C'est dur. Nous, on a eu une forme de constance. On a atteint, je ne sais pas si. Bien sûr. Vous savez, un truc d'invinciabilité, 35 matchs. On est à deux matchs de l'Italie. Record d'article. On est dans le… Voilà. Presque le record du monde, puisqu'il y a l'Italie qui est devant nous. C'est vrai. 38. On est au milieu de l'Italie, l'Allemagne, l'Argentine, dans le désordre. L'Italie le premier, Allemagne, l'Argentine, Brésil, France. Et bon, c'est tous des champions du monde. Donc, c'est une satisfaction. Ça prouve surtout la constance. La constance, c'est dans les résultats. Donc, ça, j'ai été attentif à ça. Évidemment attentif à ça. J'ai été voir aussi les dirigeants. Je suis obligé, bien sûr, parce qu'il y a deux entités. Il y a évidemment le peuple. Ça, c'est le cœur et tout ça. Mais en même temps aussi, les dirigeants qui ont envie de bosser avec moi ou pas. C'est-à-dire que le président de la FED avait démissionné d'ailleurs, Jamel. Il a démissionné le président de la FED après cet échec. Oui, il a démissionné. Donc, lui, il a démissionné. Mais voilà, j'en ai parlé au président de la FED avant que… Il est démissionnaire. Il n'a pas encore parti. Il est toujours dans ses fonctions parce qu'il y a un processus pour ça, pour partir. Donc, je lui ai dit que moi, j'étais prêt à me retirer, à lui, à toutes les instances dirigeantes. Prêt à me retirer sans le moindre bruit. On se serre la main. Au revoir. Donc, eux-mêmes n'ont pas voulu que j'arrête la sélection. Donc, voilà. Les deux entités. Donc, j'ai continué. 19h10 sur RMC. Vous écoutez Rottensoflamme. On est en direct avec Jamel Belmadi, le sélectionneur de l'Algérie, qui réagit pour la première fois depuis, effectivement, les propos qui lui ont été reprochés fin avril dans une vidéo, une interview accordée à la Fédération algérienne. Vidéo de 40 minutes. Jamel, pour resituer, donc on l'a dit, c'était en toute fin d'interview. Je vais juste rappeler les propos qui font polémique. Pourquoi on vous en a voulu et pourquoi ça a déclenché des tonnes de réactions. Vous avez dit, il ne faudra plus accepter ce genre de choses. Plus jamais de la vie, on laissera deux ou trois personnes conspirées contre notre pays. On ne verra plus jamais un arbitre comme ça mettra mal un pays. Je suis obligé de dire que je n'ai pas aimé du tout, au lendemain du départ de cet arbitre, à l'aéroport d'Alger, le voir confortablement assis dans les salons, à boire un café avec un millefeuille. Je précise également que ce n'est pas un appel à la violence, puisque vous avez dit qu'ensuite vous l'avez rencontré en Turquie et que, de toute façon, il ne fallait pas prôner la violence, mais vous avez fait passer ce message. Est-ce qu'aujourd'hui, après toutes les réactions que ça a suscitées, notamment de la Fédération Gambienne, puisqu'on vous a vu, il y a une plainte qui a été déposée par la Fédération Gambienne, est-ce que, Jamel Belmadi, vous regrettez ces propos tenus dans cette vidéo ? Alors là, vous allez me laisser le temps, c'est parce que c'est le cœur du sujet. Oui, bien sûr, c'est le but de ta venue, donc vas-y, prends le temps. Voilà, ça c'est le plus important. Donc déjà, ce que je voulais dire à Jérôme, c'est bravo d'avoir dit que c'était le site de la Fédération Gambienne et surtout d'avoir dit que c'était, en fin de discussion, 3 minutes sur 50 minutes. Donc 3 minutes sur 50 minutes, on ne fait pas comme si je n'avais rien dit. Non, j'ai dit, je vais expliquer ce que j'ai dit, mais c'est 3 minutes. Donc des fois, il faut faire preuve de plus de déontologie et journalistique et faire en sorte de ne pas sortir des mots de leur contexte. Donc ça, c'est très très important. C'est pour ça que ça, ça peut profiter à certains. Ça peut créer de l'ambiguïté, ça peut créer du malentendu. Et à ce niveau-là, c'est une affaire de nation, c'est une affaire de coupe du monde, c'est une affaire de tout ce qu'on veut, on doit être précis et on doit faire plus attention et on ne doit pas être trop léger dans l'analyse d'une intervention comme celle-là. Donc maintenant, je vais m'expliquer. Donc, quand je parle de... Donc apparemment, et moi, ce qui m'a fait un petit peu déranger, parce que je suis attentif à ce qui se dit, donc déjà de bloquer sur la forme, mais notamment quand on dit confortement installé, en train de boire un café, manger un millefeuille, le café millefeuille, il a fait le tour de la planète. Mais ça, c'était une expression, c'était peut-être où je n'ai quand même pas été guetté, parce que le gars, il a été mangé ou ce qu'il pouvait boire. Oui, bien sûr. Ça nous ration, déjà. Voilà, vous vous rendez compte ? Moi, ça me fait mal de devoir me rabaisser à ce point-là et de m'expliquer ça. De justifier et de m'expliquer ça, t'as raison. De m'expliquer, voilà. Et de laisser le fond de ce que je vais pouvoir dire maintenant. Ça pouvait être un thé avec une tartelette. Oui, bien sûr. Attention, ça va faire le buzz maintenant, le thé et la tartelette. Alors voilà, donc c'était peut-être un thé avec une tartelette, ou autre chose s'ils veulent. Donc, quand on dit confortablement installé, alors ce que je veux dire par là, il est à l'aéroport confortablement installé. Et je dis bien, je ne dis pas qu'il faut le tuer. Alors là, on est resté bloqué. Donc, c'est encore heureux. Mais c'est une expression, ça veut dire. C'est comme quand on vous dit, c'est comme quand on dit, je ne sais pas, on vous reproche quelque chose, que vous nous reproche éternellement un truc, un petit truc, un banal, et que tu dis, c'est bon, j'ai tué personne. C'est exactement dans la même lignée. Donc, bien sûr qu'on est contre la violence. Ce n'est pas ce que je suis en train de lui dire. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Ça, c'est évident. Il n'y a même pas besoin de ça. Mais, mais, maintenant, c'est ça, le nœud du problème, il est là. Quand je dis qu'il est confortablement installé, ce que je veux dire par là, il n'a pas à être... Je n'ai rien à me reprocher, en gros. Ça, vous voulez dire ? Déjà, je vais vous poser une question et je fais appel à votre honnêteté, les gars. Est-ce que, parmi vous, qui a vu le match ? Moi, je pense qu'on a tous regardé. Vous avez vu le match ? Oui, oui, oui. Oui, oui, tous. Bon, Jérôme, tu l'as vu. Et le reste, vous l'avez vu ? Oui, 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 bien sûr. Mathieu l'a vu aussi. Tout le monde l'a vu le match. OK. Donc, chacun à son niveau, je ne vais pas vous mêler et vous mettre dans des situations difficiles. Je parle de ma perception des choses. Donc, nous, on estime, moi, j'estime, et 45 et 50 millions de personnes, l'estime, c'est le nombre de notre population, estime qu'on a été largement lésés. Donc, ça, après, je vais expliquer le système et le nœud du problème. Et là, ça va être très intéressant pour tout le monde. D'abord, je vais expliquer juste sur la forme, puisque c'est ça qu'on me reproche aussi. Donc, le café et le thé, le café et le thé, on oublie. L'expression, on ne va pas le tuer, on oublie aussi. Ça, c'est une expression pour ceux qui s'aventent entre les lignes. Jamel, juste, si je peux me permettre, la fin de la phrase est la plus gênante dans cette intervention parce qu'effectivement, vous dites, il a enlevé l'espoir de tout un peuple et on le laisse comme ça. Je ne dis pas qu'il faut le tuer, mais il ne faut pas le laisser tranquille. Et c'est ça qui est peut-être mal interprété, Jamel. Alors, c'est là, merci de le préciser. Je vais expliquer ça. Je vais expliquer ça. C'est le nœud du problème. Et ce n'est pas un truc qui date d'aujourd'hui. Ce que je veux dire par là, c'est que le gars, ce côté, il vient, il est installé comme ça. On sait que la veille au soir, ce qui s'est passé, je n'ai pas supporté ce image. Je n'ai pas supporté ce image. Ça ne veut pas dire que je veux que, comme certains l'ont dit, qu'il rentre avec une charrette et un âne. Je n'avais juste pas envie de le voir à ce moment-là, dans cet état, les jambes allongées et en train de siroter, je n'en sais rien. Je n'ai pas supporté ce idée. Et je dis avec ça, on ne va plus accepter ça. Ce qu'on ne va plus accepter, comment on ne va plus l'accepter ? On ne va plus l'accepter en faisant ce qu'on a fait le jour où j'ai fait ce communiqué, à savoir envoyer un dossier lourd, à la FIFA, et porter, appelons-nous comme on veut, recours, plainte, tout ce que vous voulez. Mais en tout cas, aller se plaindre de ce qui s'est passé la veille avec un dossier lourd. Je ne peux pas rentrer dans les détails du dossier, ce qu'on a posé. La procédure est en cours. Donc, c'est ça que je veux dire par là. Et ce que je veux dire surtout par là, quand je dis qu'on ne va plus jamais l'accepter, c'est surtout ça, dénoncer, dénoncer le nœud du problème, le nœud du problème qui est l'arbitrage africain. Et là, on va en parler. Moi, en gros, cette intervention-là, qu'est-ce qu'elle est ? C'est quoi ça ? C'est juste la goutte qui a fait déborder le vase. Si vous voulez faire vraiment un vrai travail, et ceux qui veulent vraiment faire un vrai travail, et ceux vraiment qui sont impliqués dans le football africain, qu'est-ce qu'ils font ? Ils regardent, puisque je suis concerné, et puisque c'est de moi dont on parle aujourd'hui et de mon intervention, qu'est-ce qu'on fait ? On regarde sur les 3-4 dernières années, plus ou moins, toutes mes conférences de presse. Que je gagne ou que je perds. Gros souci, très grand problème au niveau de l'arbitrage. Mais très grand problème pas un problème juste de compétence. C'est pas ça. Et de toute manière, même s'il y avait un problème de compétence, il faut trouver des mesures, il faut réformer, il faut former tout simplement. Pour améliorer. C'est pas là. Pour s'améliorer. L'objectif, c'est ça. Moi, j'aime pas cette idée d'immobilisme. J'aime pas cette idée de statu quo, de fatalité, comme certains disent. Par exemple, s'il vous plaît, parce que je vais perdre le fil. J'ai bien compris le truc et c'est ça le plus important en plus. C'est ça le plus important. Quand certains disent sur des plateaux, je vais dire clairement qu'il dit, puisqu'on m'a cité, donc je recite. Quand Patrick Mboma dit qu'on n'a pas nécessairement les meilleurs joueurs du monde à part 2-3, on n'a pas les meilleurs entraîneurs du monde à part 3-3, on n'est pas obligé d'avoir nécessairement le truc. Je ne peux pas être d'accord avec ça. Déjà, il faut être objectif parce que notre ami, Patrick Mboma, avec qui on a été au centre de formation du PSG, au centre de formation du PSG, allô ? Oui, on t'entend bien. Excusez-moi. Excusez-moi. Donc, centre de formation du PSG, on a bu le même lait, les mêmes Frosties et qui me connaît par cœur vraiment depuis l'âge de 15 ans. Je peux estimer jusqu'à son intervention que c'était un ami, on était en échange régulier. S'il avait un truc, une divergence, les divergences, il n'y a pas de problème avec la divergence, mais d'aller sur un terrain qui est borderline et me faire passer pour ce que je ne suis pas et surtout lui qui me connaît parfaitement, c'est malhonnête, intellectuellement, c'est malhonnête. Il y a eu des anciens arbitres aussi. Justement, on n'en parle dans un instant. Jamel, on va juste marquer une pause mais vous restez avec nous, évidemment, on va continuer le débat parce qu'effectivement, il y a eu d'autres... N'oublie pas ce que tu as à dire quand même. ...d'autres attaques personnelles. On vous laisse une minute justement pour compiler tout ce que vous voulez nous dire. On parlera effectivement de ce recours déposé par la Fédération algérienne. Est-ce que vous pensez qu'il peut y avoir des suites et pourquoi pas un match à rejouer entre l'Algérie et le Cameroun ? On est là dans le Rotten sans flamme. A tout de suite. Jérôme Rotten, Mathieu Balbuena, Éric Dimeco, Jamel Belmadie, invité exceptionnel. A tout de suite. RMC 18h-20h, Rotten sans flamme. RMC jusqu'à 20h, Rotten sans flamme. Benoît Boutron, Jérôme Rotten. 19h21 sur RMC, toujours dans Rotten sans flamme. On continue notre interview exceptionnelle avec Jamel Belmadie. Eh oui, il est rare dans les médias et il vient répondre à toutes nos questions et puis surtout essayer d'expliquer la situation qui est compliquée depuis quelques jours pour lui et pour la Fédération Algérienne. Tout ça avec Éric Dimeco, bien sûr, et Mathieu Balbuena et Benoît Boutron. Ben, on continue Jamel. Je te dis, ouais, entre eux, bon, t'as répondu. Les arbitres ? Ouais, entre les arbitres qui t'ont, des anciens arbitres qui ont mal parlé de toi, entre certains qui t'ont traité de raciste aussi par rapport à cette arbitre. Alors là, c'est la meilleure celle-là. Non, mais c'est pour ça. Donc, c'est bien que tu puisses t'exprimer là-dessus parce que moi, je ne veux même pas rentrer dans ces débats-là sur le racisme parce qu'on se connaît assez pour même pas rentrer sur ce débat-là, mais surtout sur la réaction des anciens. Les anciens, moi, ce qui m'importe le plus, c'est parce qu'il y a les profanes. Il y a ceux qui ne savent pas ce qui se passe. Il y a ceux qui prennent un sujet comme ça à la légère, une chronique comme ça au milieu d'une émission et qui balancent sur... Ils voient trois minutes un truc, ils ne regardent pas l'essentiel, ils le sortent de son contexte. Il dit, c'est pas normal, qu'est-ce qu'il raconte, lui, boum, il lui tombe dessus, il balance des mots, il est médiocre, il est fou, il est tout ce que vous voulez. Alors que nous, on parle d'un sujet important, il faut considérer l'Afrique. Les gars, si vous avez parlé de nous, moi, j'ai beaucoup aimé Didier Roustan. Moi, il me fait prendre, je pense Didier Roustan, je pense le vrai football, Manu Chao qui suivait Maradona, Cantona, bref, je vous la balance comme ça. C'est le football authentique, c'est ce que j'aime, qui vient me dire, qui vient derrière un petit plateau et qui vient analyser ce qui se passe en Afrique, ce qui se passe chez nous, ce qui se passe dans notre continent, comme ça, juste rapidement, j'apprécie pas. Tu veux parler d'un sujet, tu veux y aller, tu vas en profondeur et tu l'expliques bien. Il y a par exemple, dans cette émission, il y a Aubragniak, joueur de football. Première chose qu'il dit quand on parle de l'arbitrage et qu'on parle de ce sujet-là, première chose, arbitre lunaire. T'as tout le reste, des gens que j'ai jamais vus, qui ne sont pas dans, je ne connais pas, qui n'ont rien à voir avec le football. Ah bon ? On va parler s'il te plaît de ceux qui connaissent, donc ceux-là pour moi, c'est les profanes, ceux qui parlent de quelque chose qu'ils ne connaissent pas. Parlons de patrons, parlons de, par exemple, ceux qui sont comme Patrick Mboma, c'est vrai qu'il y a une non-objectivité chez lui puisque j'ai jamais parlé, alors voilà, il y a Eto'o qui est sorti, président de la fédération, qui a sorti en Cameroun. Mais j'ai jamais prononcé le mot de Cameroun, j'ai jamais prononcé le mot de Samuel Eto', j'ai jamais prononcé, rien à voir, donc je n'ai pas compris cette réaction soudaine et j'ai eu l'impression qu'un Patrick Mboma, il a répondu à des dictates, écoute, va sur ta chaîne et balance sur le gars quitte à discréditer la personne, mais il ne veut pas aller sur le... Donc moi, quand Patrick Mboma me dit on n'est pas obligé d'avoir les meilleurs arbitres, pourquoi on n'est pas obligé d'avoir les meilleurs arbitres ? Et quand on dit on a parmi les meilleurs joueurs du monde, des manées, vous en citez un pagaille, vous les connaissez tous, et de toute manière, la fatalité, nous on a ce souci d'aller vers la progression, vers évoluer. Moi, j'apprécie aujourd'hui, et c'est ça le plus important, les gars, moi j'apprécie quand des Al-Ussissé, qui lui-même a reproché l'arbitrage africain, sélectionneur du Sénégal. Al-Ussissé, sélectionneur du Sénégal, qualifié en Coupe du Monde, bravo à lui, bravo au Sénégal, et qui fait un travail super, et qui a une semaine, alors que tout va bien pour lui, il va dire oui, on a un gros problème avec l'arbitrage, il faut régler ça en Afrique. Que des mecs comme ça viennent bosser, que des mecs comme Foussouni Djawara, comme Kaba Djawara, comme les Salomon Olembe qui sont dans les staffs, ceux-là, ils ont une vraie envie d'aller faire progresser le football africain et d'apporter leur expérience. Et qu'un gars qui est derrière son émission en France, à Paris, et qui veut nous faire un... Attends, s'il te plaît, qui veut nous se présenter comme un défenseur de l'Afrique. Écoute, moi comme j'ai l'habitude de dire, il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour. Viens sur le continent africain, comme nous on l'est. Moi, et après je vous laisse poser votre question, moi je suis obligé de le dire comme ça, je n'aime pas parler comme ça, mais je suis obligé de le dire pour que les gens comprennent. Généralement, généralement c'est des entraîneurs européens ou des entraîneurs du continent africain, généralement quand ils arrivent à un certain moment, il y en a en pagaille, pour toutes les raisons que l'on connaît, quand ils ont un flux à faire, c'est de l'Europe ou de l'Afrique vers les pays du Golfe, parce qu'on sait ce qu'il y a là-bas. Même pour les joueurs, tout le monde le sait, il n'y a pas de problème là-dessus. Pour l'argent. Moi, je suis, l'année où je vis en équipe d'Algérie, j'ai gagné tous les titres dans mon championnat, tous les titres, les trois titres, et faire huit matchs, huit victoires sur huit en Champions League asiatique. Atteindre les quarts de finale, ça se fait sur deux saisons, je suis parti, c'est-à-dire que j'étais le roi du pétrole et j'étais en fin de contrat à la fin du truc. Je suis parti en Afrique, je suis parti en Algérie pendant quatre ans, apporter ce que je pouvais apporter à mon équipe nationale, à mon projet, c'est ton équipe. Le choix du cœur. Mais généralement, c'est sens contraire. Jamel, moi, c'est juste, je voulais te faire évoluer les choses. Toi, tu vois quoi comme évolution en Afrique ? Alors, moi, il y a deux gros aspects. Bravo, Jérôme, c'est ça qui m'intéresse moi. Moi, c'est comment on peut faire avancer les choses. Il y a deux aspects pour qu'on soit encore plus performant, pour que peut-être un jour une équipe africaine gagne la Coupe du Monde. C'est possible. On atteint des quarts de finale. Avec les joueurs qu'on a, je me rappelle de l'équipe de la Côte d'Ivoire il n'y a pas si longtemps que ça. Si on regardait sur toutes les lignes, c'était Barcelone, Real Madrid, c'était de partout On n'est pas loin, on n'est pas loin. Moi, il y a deux éléments sur lesquels on peut... Déjà, au niveau de la formation, il faut savoir qu'il y a beaucoup de pays, beaucoup de pays en Afrique qui forment bien. Dans ces 50 minutes, je crois que dans ces 50 minutes de mon communiqué, je parle beaucoup de la formation. Au Sénégal, en Afrique du Sud, au Mali, en Algérie, on a formé. Il y a des Luce Fatal, Ben Sebaeni, Boudaoui, tous ces mecs-là et qui sont en équipe nationale et qui ont été champions d'Afrique. Donc, formé, on a des gens pour bosser. Après, il y a deux éléments importants. C'est les infrastructures. Il y a une grosse évolution là-dessus. Il y a beaucoup de stades qui ont été livrés dernièrement. Ça évolue. Et l'arbitrage. L'arbitrage, il est obsolète. L'arbitrage, je l'ai dit et ça, ça n'a pas plu aussi. Quand je dis d'un âge préhistorique, c'est à dire que c'est trop à l'ancienne. Ils sont trop dépassés et ce n'est pas seulement dépassé. Et il y a une mainmise. Et là, si vous voulez dire, il y a une mainmise de ceux qui ont le bras le plus long et il y a des trafics d'influence, des choses comme ça. Donc, ça, c'est plus problématique. Ça, ça fait partie du dossier que vous avez envoyé à la CAF. Jamel Belmadic est notre invité. Alors, s'il te plaît, juste dire ce mot-là, ça fait partie du dossier mais ça fait surtout partie des priorités de la FIFA depuis longtemps. Bien sûr, bien sûr. Infantino, depuis le début, il dit on va réformer l'arbitrage africain et faire en sorte que les choses avancent mieux. Mais dans les faits, dans les faits, rien ne s'est passé. Jamel, on l'a dit, il y a un recours de la Fédé algérienne qui a été déposé auprès de la FIFA. La décision sera connue dans une dizaine de jours, a priori, à la fin du mois de mai. Est-ce qu'on peut savoir ce qu'il y a dans ce dossier puisque tu nous as dit qu'il y avait un dossier épais justement pour parler de tout ça. Est-ce qu'on peut avoir des exemples, Jamel ? On ne peut surtout pas avoir d'exemples parce que justement c'est un dossier qui est... Alors ça, ça ne correspond pas, Jamel, c'est pas possible. Non, ça ne me correspond pas. Si, ça me correspond dans le sens où c'est les choses... Vous savez, les choses de justice là. On ne peut pas dévoiler un truc. Non, je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas me soumettre à ma fédée. Est-ce qu'aujourd'hui, tu y crois ? Est-ce que tu penses que le recours peut être accepté et que l'Algérie a encore son mot à dire dans les qualifs de cette Coupe du Monde 2022 ? Le plus important pour moi, le plus important, la FIFA jugera ce que bon est et ce que justice est. Ça, c'est la première chose importante. Mais le plus important, c'est qu'on prenne en considération une bonne fois pour toutes. C'est là où j'ai dit plus jamais ça doit se passer. Oui, plus jamais ça, c'est ça. C'est exactement là. Plus jamais ça doit arriver. Pour l'Algérie ou pour d'autres pays qui ont été lésés. Attention, moi, j'ai prêché pour ma paroisse mais il y a beaucoup d'autres sélections avec des gens qui ont un peu moins de force, qui ont plus de choses à perdre, qui ne peuvent pas parler. Alucissé dit, alors que tout va bien pour lui, l'arbitrage, gros problème mais je ne peux pas trop en parler parce que ma fédée me freine. Imaginez-vous, ça c'est Alucissé, imaginez-vous tous les autres sélectionneurs et tous les autres qui ont le truc. Donc moi, j'en parle, je n'ai rien à perdre, absolument rien à perdre. Donc moi, ce que j'espère, ce que j'espère, c'est qu'on prend le dossier vraiment, comme on a pu le faire en Europe, à un moment donné en Europe, il y a très longtemps, il y a eu des choses comme ça, il y a eu des gros, gros problèmes d'arbitrage. Bien sûr, mais il y en a encore. Il y en a encore. Il y en a encore, mais beaucoup moins maintenant. Bien sûr. Ce que je vous propose. En Asie, ça a été pareil. En Asie aussi, c'était pareil. Jamel. Est-ce que je vous propose ? On va marquer une autre pause. Tu restes avec nous. Parce qu'on a plein de questions à te poser. Tu as rencontré Bakary Gassaba, l'arbitre gambien de cette rencontre, ce fameux barrage de Coupe du Monde. Tu vas nous dire effectivement comment ça s'est passé, ce que vous vous êtes dit et ce que vous vous êtes expliqué. Tu nous diras également si finalement, même si c'était des propos à chaud à la fin d'une vidéo, tu regrettes finalement ces propos tenus à l'encontre de l'arbitre gambien. Et puis, on fera un point également sur ton avenir. C'est vrai que tu es reconduit à la tête de l'Algérie. Il y a la canne d'Amil 2023 qui se profile. Parce que nous, on te voyait déjà à la tête d'une équipe en France. Voilà, on verra. On verra. En tout cas, toutes ces questions, on les pose à Jamel Belmadie dans un instant sur RMC. Ne bougez pas. RMC jusqu'à 20h. Roten sans flamme. RMC, 18h20, Roten sans flamme. Benoît Boutron, Gérôme Roten. 19h34 sur RMC, toujours dans Roten sans flamme. Bien sûr, on finit les deux heures. Il reste une demi-heure encore, une demi-heure passionnante parce que Jamel Belmadie nous fait le plaisir d'être encore là. Oui, on n'a pas fini. On a beaucoup parlé, on a fait le tour et on a encore quelques questions à lui poser et toujours avec Mathieu Valbuena, avec Eric Dimeco et avec Benoît Boutron. Benoît, dans 10 minutes, ça va être le moment de Julien Cazard pour se détendre. Le quiz de Julien Cazard. On Roten contre le reste du monde, une enceinte connectée à gagner. Si vous voulez participer, vous appelez le 3216 touche 4, vous envoyez top T.O.P. au 73216. On aura également le gagnant du Tos dans une dizaine de minutes qui sera avec nous, savoir s'il a la chance de gagner des places pour la finale de la Coupe de France samedi. Mais Jamel Belmaldi, le sélectionneur du monde de l'Algérie est toujours là. D'autres questions à vous poser, Jamel ? Jamel, je pense qu'on a fait le tour sur tes déclarations. Je pense que là, les gens, c'est un peu plus clair maintenant dans l'esprit de chacun et c'était important de revenir sur ces mots. Mais n'empêche que tu peux le comprendre et à travers toutes tes déclarations depuis le début que certains l'ont mal pris. Est-ce que tu regrettes d'avoir eu ces mots, même si ça ne durait que trois minutes à la fin, d'avoir eu ces termes-là ? Non, je n'ai aucun espèce de souci à reconnaître des erreurs, reconnaître mon erreur. Il n'y a pas de problème là-dessus. C'est ça qu'on veut me faire dire. Il n'y a pas de problème là-dessus. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le fond de cette discussion qui m'intéresse. Prendre en considération de manière claire, de manière forte, de manière l'arbitrage africain qui va nous faire progresser. Ça, c'est une chose. Pour revenir à cet arbitre-là, vous vous rappelez de Thierry Roland quand il avait dit paix à son âme quand il a vu lors d'un match ? Non, vous vous rappelez ? Non, je ne le prends pas en exemple. Est-ce qu'on pouvait lui estimer qu'il y avait quelque chose de malsain dans cette déclaration ? Vous êtes un salaud, il avait dit. Vous êtes un salaud, dans le sens... Voilà, vous êtes un salaud. Je ne savais pas que c'était un Tunisien, mais dans le sens, il a parlé avec son cœur, il a parlé avec son truc. On ne peut pas... C'est le football. Je ne dis pas que c'est exemplaire, je ne dis pas tout ça. Moi, je lui ai dit ce que je pensais à cet arbitre-là comme beaucoup, beaucoup, beaucoup auraient fait parce que j'ai estimé qu'il nous avait très largement lésés. Comment ça s'est passé votre rencontre ? Alors, c'était où Jamel et qu'est-ce que vous avez dit ? Dans le salon, je vous ai dit, il était affalé comme je vous ai dit. Il n'a pas bronché, il n'a pas dit un mot. Je lui ai dit tout ce que j'avais à lui dire. J'ai versé mon... Mais voilà, tout simplement. Je lui ai dit ce que je pensais de lui, tout simplement. On aime, on n'aime pas, ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est que ce qui s'est passé ne doit plus se passer. Ce qu'on a estimé. Je suis un peu retenu par le fait qu'il y a un recours qui est à la FIFA. Peut-être qu'il y a des choses qui vont sortir et vous comprendrez peut-être un peu mieux. Le problème, il est profond en Afrique. Le concernant est concernant tout l'arbitrage. Jamel, est-ce que tu as senti quand tu lui as parlé et tu as dit le fond de ta pensée, est-ce que tu as senti qu'il comprenait et qu'il avait un sentiment, il avait un sentiment, une attitude d'avoir été très moyen sur le match, voire mauvais ? Jérôme, pas très moyen, même pas mauvais, c'est encore autre chose. Oui, oui, exact. C'est même pas ça, c'est encore autre chose. Mais, 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 froideur totale. Même pas, il a levé la tête. J'avais l'impression de ne pas avoir, je ne sais pas, il n'y avait personne en face de moi. Je lui parlais, il n'y avait même pas un mot. Ce qui pouvait, ce qui peut rendre fou. Je connais notre ami Éric Dimeco, je sais comment il aurait, comment il aurait, comment il aurait disjoncté sur un truc comme ça. Le gars, pas un mot. J'aurais aimé moi qu'il puisse parler, qu'il puisse dire ce qu'il en pense, qu'il puisse dire et peut-être qu'il, non, pas un mot, froid, il ne me regardait même pas. D'ailleurs, je précise qu'il a pris la parole dans un média kenyan, je vais vous dire ce qu'il a dit d'ailleurs. Ça, c'est trop facile. Après tout ça, il a dit, s'il gagne, vous êtes un bon arbitre. S'il perd, il vous qualifie de mauvais arbitre. Il a dit qu'il n'était pas affecté par cette situation et ses critiques grâce à son fort caractère et qu'il a envisagé qu'il rêvait effectivement d'accéder à la Coupe du Monde au Qatar. On a parlé effectivement, allez-y Jamel, je dois répondre à ça. Il y a une donnée que vous n'avez pas, c'est pour ça que tout à l'heure quand j'ai parlé de profane et c'est gentil, je ne critique personne, il faut connaître la donne du football africain pour comprendre comment ça fonctionne et qui il est et comment il est perçu. Voilà, je ne peux pas vous dire plus que ça, j'en ai dit. Donc maintenant, de sortir des banalités comme celle-là, c'est le plus important et c'est ça que tout le monde doit entendre, attention, et moi je pensais que ça a toujours été clair dans ma vie, dans mes trucs, dans mon fonctionnement parce qu'on porte des étiquettes quand même, on a 46 ans, on n'est pas né hier, donc il y a ce qu'on est. Moi, c'est ça peut-être qui vous intéresse, moi je ne prône pas, absolument pas la violence, moi je prône, on n'accepte pas, on va se plaindre à la juridiction qui contrôle le football mondial, ça c'est une chose. Mais sinon, le football c'est pour l'unité, l'unité des peuples, la solidarité, la fraternité, moi je suis pour ça, c'est pour ça que je suis dans mon continent, je suis profondément africain, je suis profondément algérien, j'ai ma culture aussi française qui est indéniable puisque je suis né en France et tout ça pour moi c'est une grande, grande richesse. Donc, qu'on ne vient pas me raconter des bêtises et qu'on ne vient pas toucher à l'homme et ses principes parce qu'on a un agenda ou parce qu'on a un diktat et là je parle de ces gens qui sont nos objectifs et qui connaissent bien le football africain et qui sont sur les plateaux français. D'accord, ok, je pense que là tu as fait le tour on a fait le tour avec toi de ces déclarations de tout ce qu'il y a Attends, Jérôme excuse-moi de te couper 30 secondes et pour ce qui est j'avais pas prévu de lui j'avais pas envie même j'avais pas envie de répéter tu me l'as dit tout à l'heure tu m'as parlé de l'arbitrage j'en ai gros sur la patate concernant une personne comme celle-là pourquoi je dis comme celle-là avec les ce qui traîne derrière lui j'ai jamais vu moi lui il rentre dans les insolites il a balayé un joueur il a taclé un joueur et il lui a mis un carton rouge que tu le tacles que tu lui fasses mal tu peux à la limite t'excuser parce que mais que tu lui mettes un carton rouge c'est le summum et que ce gars-là me dise va doucher l'homme il t'a donné une leçon exactement me dise médiocre médiocre quand un joueur se fait insulter ou il estime s'être fait insulter je sais pas dégage dégage l'arabe je parle de Chafn avec Okser quand il va se plaindre quand il va se plaindre à cet arbitre et qu'il lui dit voilà ce qui se passe un peu d'empathie écoute-le ne te dis pas de le croire sur parole mais fais un peu comme les arbitres anglais j'aime beaucoup leur manière de faire un peu de psychologie écoute-le peut-être que le gars il est heurté la première chose que tu lui fais c'est lui remettre un carton rouge donc c'est ce mec-là qui me juge c'est ce gars vous la connaissez l'histoire de elle est un peu longue je vais pas vous la dire maintenant mais du rône bien sûr vous connaissez l'histoire juste là il y en a ils vont la connaître mais je la dis pas je vous invite juste à aller chercher la fable du corbeau et du rossignol voilà vous t'apprez vous comprendrez et me faire juger par ça là pas de problème t'as raison de toute façon après à l'arrivée te traiter de médiocre je pense que ça c'est très c'est très facile non mais c'est très facile et moi j'en reviens sur mes dernières mes dernières questions c'est sur ton avenir parce que bon je pense que tout ce que t'as fait avec l'Algérie même si en effet il y a eu deux échecs deux suites entre la coupe d'Afrique et cette qualification mais ça peu importe ça remet pas en question tout l'excellent travail que t'as fait depuis 4 ans avec ta sélection ou t'as replacé la sélection tout là-haut donc déjà moi rien que de ça je te félicite et je te félicite d'autant plus d'avoir le courage de continuer à la sélection algérienne parce que parce que c'est pas facile dans ce contexte-là et c'est pour ça que je voulais j'avais entendu et tu nous l'avais dit et tu me l'avais dit même il y a quelques mois ici quand on était venu répondre un petit peu à ce que Andy Delors avait dit ton plan de carrière c'était de t'arrêter après la coupe du monde au Qatar étant donné que là tu viens de re-signer avec l'Algérie t'as re-signé combien de temps déjà et puis quel est ton plan un jour de venir entraîner en Europe pourquoi pas en Ligue 1 ok donc j'ai pas re-signé avec l'Algérie je vous ai dit j'ai un contrat jusqu'en 2022 c'est ça voilà et je vous ai dit le contrat avec l'Algérie c'est pas un contrat c'est pas des textes c'est pas des trucs donc il n'y a pas de prolongation officielle pour l'instant Jamel Belmadi en 2023 j'en ai pas besoin à un moment donné il va falloir faire quelque chose je vais pas être comme ça sans contrat même au niveau juridique c'est pas possible mais ce que je veux dire par là c'est que bien sûr c'était ça que j'avais plus ou moins en tête j'aurais estimé avoir fait un certain il y a un certain cycle ça aurait été après la coupe du monde ça aurait fait 4 ans et demi on laisse la place à d'autres gens à notre discours donc déjà se remettre en question de dire on met pas en question si moi je me remets en question bien sûr qu'on se remet tout le temps en question dans la victoire comme dans la défaite on se remet tout le temps en question donc ça évidemment c'est le cas maintenant il y a quelque chose qui est très important je vous dis je peux pas être inattentif à ce que le peuple veut à ce que ma fédération croit encore en nous et surtout cette idée de challenge de se relever et de redevenir fort et de redevenir reconquérir quelque part ce qu'on a perdu en Afrique ça me tient à coeur c'est une addition de choses qui me tiennent à coeur donc après je veux pas je veux pas faire des plans sur la comète on va d'abord se relever tous ensemble bien sûr on va aller on va aller faire ce qu'on a à faire et ce qu'on aime le plus faire à savoir jouer au foot et jouer le mieux possible mais Jamel regagner et ensuite on verra vas-y Mathieu Mathieu Valbuena qui est avec nous ouais Jamel moi je voulais juste te poser une question déjà je suis très admiratif de ton parcours déjà en tant que footballeur déjà et puis bien évidemment en tant que sélectionneur aujourd'hui t'as eu un discours après cette désillusion avec ton groupe qu'est-ce que tu leur as dit et tes objectifs sur le futur ouais bah en fait en fait en fait ce qui m'intéresse et ce qui me fait plaisir c'est que quand on parle entre footeux on se comprend et moi j'aimerais bien qu'à chaque fois qu'on puisse juger des choses qui ont rapport au football qu'il y a des footballeurs ou des enfants footballeurs c'est pour ça il faut que tu viens et quand on sait pas qu'on est l'intelligence de dire écoute ça je sais pas ça j'ai pas envie de m'aventurer là dessus et pas faire le mec qu'il connait et en fait il sait même pas il a pas la sensibilité bon par rapport à ce que tu dis Mathieu franchement la désillusion elle a été forte ça fait 4 ans qu'on bosse ensemble et on s'était fixé un objectif de rester performant pendant toutes ces années c'est pour ça qu'on a fait ces 35 matchs sans défaite et d'aller en Coupe du Monde et là on aurait terminé un cycle mais tellement tous mes gars sont tellement investis c'est même pas que mes joueurs c'est mes joueurs c'est j'ai envie de dire c'est ma manière de fonctionner c'est mon staff c'est mes frères c'est tout ce que tu veux moi le rapport aux joueurs c'est comme ça que je suis donc aujourd'hui je sais qu'ils sont tous meurtris tous meurtris parce que tous avaient envie tous avaient ce projet tous avaient envie ma Marès avait envie de faire une Coupe du Monde avant il est dans ses meilleures années il va passer à la Coupe du Monde en 2048 donc c'était maintenant qu'il avait envie de la jouer cette Coupe du Monde donc tout le monde est meurtri bien sûr qu'on va se relever bien sûr que ça va être à moi de recréer une synergie et de la force et du dynamisme tout ce qu'on connait je vais le faire on a rendez-vous dans un petit mois mais bon en attendant on reste tranquille en attendant on prépare et on programme quand je les verrai je ne saurais quoi dire tu iras au moins jusqu'à la Coupe du Monde la Coupe du Monde la Coupe d'Afrique 2023 en juin l'année prochaine ouais en Côte d'Ivoire il va falloir il va falloir qu'il gêne et jamais l'entraîneur de club après quel championnat te plairait Eric je te jure vraiment c'est très sincère au moins il y a le mérite que les choses se passent très clairement avec moi je te jure que je ne me fais pas ce genre de réflexion de plan voilà de plan malgré que tout ce que je vois il y a beaucoup de choses intéressantes j'aurais envie de me mettre me mettre en difficulté vas-y est-ce que je peux le faire ça dans un championnat par exemple que je connais le championnat de France avec le discours je pense que je pourrais maîtriser la chose je suis issu de là j'ai été formé en France tu travailles sur le court terme voilà je suis impliqué avec mon équipe nationale on vit des moments difficiles je dois donner toute ma toute ma personne et toute ma concentration sur mon pays sur mon équipe nationale merci beaucoup merci à vous les mecs c'était un plaisir c'était le plaisir de t'es partagé d'accord et je te dis à bientôt et puis merci bien merci à tout le monde un jour on va délocaliser l'émission en Algérie comme ça on fera l'émission en direct de là-bas écoute-moi bien vous êtes les bienvenus d'accord vous êtes plus que les bienvenus merci Jamel salut à bientôt merci Jamel bon courage c'est important de préciser les choses effectivement parce qu'il y avait la polémique qui était en train d'enfler et on rappelle que le recours est toujours en cours pour l'Algérie il y aura une décision à venir d'ici la fin du mois de mai